Le Tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévisions, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Et oui, on est là, fidèle au poste dans le Tribunal de la télé. Et c'est l'émission de la joie, de la bonne humeur sur People24. La bonne humeur, c'est avec notre amie Constance. Constance, de qui, de quoi souhaitez-vous nous parler à présent ? Alors, cette fois-ci, je vais vous parler de Maïssane. Maïssane que vous avez sûrement vu dans la Villa des Cœurs Brisés, dans les Anges, ou alors encore les Marseillais. Et cette fois-ci, comme on parlait des filtres, je vais vous parler de Maïssane, de son rapport à son corps et des filtres. Alors, à une période de sa vie, elle nous a expliqué qu'elle souffrait de dysmorphophobie. Elle avait vraiment peur que son corps ressemble à quelque chose qu'elle détestait. Et elle a fait beaucoup de chirurgie. Mais à un moment, elle ne se maquillait qu'au travers des filtres Instagram. Là, il y a quelques semaines, il me semble, elle est venue sur Touche pas à mon poste pour pouvoir parler et revenir sur la totalité des chirurgies qu'elle avait, sur les lèvres, les seins, les pommettes et les nez qu'elle a fait refaire deux fois. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de la chirurgie à excès dans ce sens ? Et surtout, est-ce que ça peut véhiculer quand on ne regarde pas quand on est jeune à la télé ? Écoutez, tout d'abord, je vous applaudis, Constance, pour mettre ce sujet en avant dans le tribunal de la télé. Alors, juste avant, on vient de faire un sujet chirurgie esthétique par le biais de Jessica. Elle dit, non, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que moi, je commence à m'interroger parce que finalement, je me dis que toutes les principales personnalités de la télé-réalité, ma chère Amélie, sont toutes passées par la chirurgie esthétique. Enfin, ça devient quand même ahurissant. Moi, on ne voulait pas dire ça, mais on sait très bien que ces émissions sont principalement vues, écoutez-moi bien, par des 8, 12 ans, 14 ans maximum. Après, il y a bien évidemment des gens plus âgés, mais le gros, le cœur de cible, ce sont des teenagers qui suivent ces émissions. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Amélie, en termes d'exemple pour la jeunesse de toujours mettre en avant la chirurgie esthétique comme ça ? Moi, ce que je trouve surtout malheureux dans l'exemple de Mason, c'est donc qu'elle nous énumère quand même toutes ces chirurgies esthétiques. Je tiens à rappeler qu'elle n'a que 24 ans et en plus de ça, malgré les chirurgies esthétiques, donc elle a quand même une plastique, selon moi, parfaite quand on la voit, elle fait encore en plus de ça les filtres et du Photoshop. Elle ne poste aucune photo non photoshopée. Elle passe des heures et des heures et des heures à ça et ça, je trouve dramatique. Parce que quand on la voit en vrai, elle est déjà très bien avec la chirurgie, mais elle ne reçoit plus du tout quand même aux photos vu qu'elles sont toutes refaites. C'est exactement ça, Amélie. Franchement, c'est exactement ça. Je l'ai justement demandé à Audrey. Franchement, Audrey, au final, excusez-moi, mais il n'y a pas de tromperie sur la marchandise ? Parce qu'on fait croire aux gens qui les suivent sur les réseaux sociaux qu'ils sont comme ça, d'où leur côté influenceur, qu'ils vendent leurs produits, etc. Et quand on les croise dans la rue en vrai, en fait, finalement, c'est une autre personne. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est comme un mec qui rencontre une nana en bois qui est super mignonne, bien maquillée et tout, puis le lendemain, il la voit sans maquillage, sans aucun fixe, tout naturellement. Audrey, il y a tromperie sur la marchandise. Oui, il y a clairement tromperie sur la marchandise. Je fais exactement l'expérience. Je transforme tout mon visage et les gens, ils ne me reconnaissent pas dans la rue. Et après, je pense que c'est aussi une technique pour MySign, parce que comme ça, quand elle sort dans la rue, on ne la reconnaît pas tellement il y a une différence. Et en plus de ça, elle a un réel complexe. Elle se maquillait uniquement avec les filtres Snapchat. Et je trouve que c'est limite dangereux d'avoir à la télé une personne qui a un aussi gros complexe. Parce que du coup, ça veut dire que les jeunes, ils peuvent autant être aussi complexés qu'elles. Il faut se maquiller via les filtres Snapchat, c'est quand même extraordinaire. Non, mais franchement, Maya, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette histoire de maquillage à travers le filtre Snapchat, en plus, je crois que j'ai vu un extrait de quand elle parle de ça. Je ne sais plus si c'est avec Sam Zira ou avec quelqu'un qui l'a interviewé. Et elle est là en train de m'y verre. Alors, madame se maquille, mais regarde ce que donne son visage au travers du filtre. Non, mais attendez, là, c'est le summum, Maya. Honnêtement, c'est le summum. Moi, je trouve ça accablant. J'aimerais bien voir comment elle fait. C'est un peu bizarre. Tu prends ton téléphone comme ça, tu te maquilles. Enfin, ça a l'air trop bizarre. Non, elle se maquille, mais elle ne regarde pas le visage qu'elle a sur son miroir. Elle regarde le visage sur son téléphone, mais avec le filtre. C'est bon ? Vous m'avez suivi ? Oui, mais ça doit être difficile de faire les traits de l'aligner, le maquillage et tout. Je ne sais pas. En plus, 147 de cuivre, des trucs comme ça, je pense qu'il y a d'autres solutions. Je ne sais pas. Trop bizarre. Mais il faut croire que… Vous voyez, c'est aussi ça, Diclan. Le fait de vivre comme ça, sous le regard des autres, en tant qu'influenceurs, etc. Au final, il véhicule une image qui ne correspond pas forcément à la réalité. Diclan, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Après, ils n'ont pas trop le choix de faire voir cette image un peu parfaite de même, même si là, pour le coup, oui, c'est peut-être un peu abusé de se maquiller directement avec le filtre. Après, ils n'ont pas trop le choix parce que leur internaute s'attend ça. S'ils font voir qu'ils ressemblent un peu à rien, c'est moi, ça ne va pas être intéressant de les suivre. Mais c'est terrible ce que vous dites, Diclan. C'est terrible. Et là, je vais m'adresser à Constance qui a mis ce sujet sur la table. Moi, je trouve que c'est terrible parce qu'au final, comme le dit Diclan, si c'est leur image, ils ne peuvent plus se présenter en ressemblant, entre guillemets, à rien. C'est le terme que vient d'employer Diclan. Mais moi, je trouve ça triste, Constance. Je trouve aussi que c'est triste parce qu'on va aussi imposer la chirurgie comme quelque chose de normal. Sauf qu'encore une fois, il y a beaucoup de complexes qui vont se créer chez les jeunes. Mais là, vraiment, je voudrais insister sur la dysmorphophobie qui est une véritable maladie au même titre que la boulimie ou l'anorexie. Et c'est ce dont je trouve qui est important quand on parle du calmaïssal et de toutes les chirurgies qu'elle a. Le filtre Instagram a créé chez elle un véritable complexe. Et c'est ce qui l'a poussé à les mêmes refaire ses dents. Elle a posé des facettes. Elle a fait énormément de chirurgie à cause des complexes de ce filtre. Donc, au final, quand on voit des personnes magnifiques conçues sur les réseaux sociaux, qu'on voit à la télévision et qu'on est jeune, qu'on a, comme vous disiez tout à l'heure, entre 8, 12, voire 14 ans, eh bien, au final, on se complexe juste parce qu'on voit des corps qui sont totalement refaits. Mais non, quand on parle de bonne santé, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir l'aimer. C'est exactement, ma chère Constance, ce que je disais tout à l'heure dans le précédent sujet, à savoir qu'aujourd'hui, eh bien, par le biais justement de ces filtres, qu'on pensait être extraordinaires au final, c'est comme les réseaux sociaux, je suis désolé, on pensait que c'était juste génial, les réseaux sociaux, quand ça a commencé. Aujourd'hui, on n'y voit que de la haine, des haters, des gens qui s'acharnent, etc. Alors, heureusement, ce n'est pas une immense majorité, mais comme ce sont les plus actifs, on a presque l'impression que c'est une majorité. Enfin, bref, c'est assez fou. Mais d'ailleurs, vous-même, chers amis téléspectateurs, même les haters qui auraient parmi vous, vous avez le droit de vous exprimer. On vous donne la parole sur Twitter 24. Pour se faire, c'est très sympa. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique 3 grammes le tribunal de la télé, pardon. Et là, vous verrez, ça va vous mener directement un lien vers les commentaires du compte YouTube de la chaîne People24, auquel vous pouvez vous abonner, bien évidemment. Immédiatement, c'est un petit jingle. Et on continue, car on est bien dans le tribunal de la télé. C'est un petit jingle.